Murano Lightmasters est un jeu de gestion de mains et de ressources. Les joueurs ramassent des jetons pour construire des cartes. Dans Murano, nous sommes des verriers et nous devons récupérer des éclats de verre pour créer des œuvres d'art. Chaque joueur possède un plateau personnel qui correspond à son plan de travail. Il contient 8 cases et il n'est pas possible d'y mettre plus de 8 jetons. Les œuvres à créer sont représentées par des cartes. Au début de la partie, chaque joueur en reçoit 5 à 6. Une fois en main, elles ne peuvent plus être réarrangées. Leur coup est indiqué en haut, à gauche. Murano tourne entièrement autour de la construction des œuvres d'art. Et une partie se termine lorsqu'un joueur a créé toutes les siennes. Un tour est découpé en 3 phases, à faire dans l'ordre. Collecter, négocier, puis réaliser une ou plusieurs œuvres si le joueur le peut. Lorsqu'il collecte, le joueur commence par tourner la roue d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre. Il prend ensuite les deux jetons indiqués par la flèche. Si l'un des jetons n'est plus disponible, il peut choisir n'importe lequel à la place, ou tout simplement aucun. Comme collecter, négocier est obligatoire. Il peut placer l'un de ses jetons sur un emplacement vide du marché, et prendre dans la réserve les jetons qui y sont connectés. Enfin, sauf les transparents. Sinon, il peut dépenser deux lires pour prendre tous les jetons d'un marché, ou vendre tous les jetons qu'il veut pour une lire. Pour réaliser une œuvre, le joueur défausser les jetons demandés, et gagne autant de lires que d'emplacements vides sur son plan de travail. Il n'est possible de construire que la carte en première position. Les jetons transparents sont des jokers, qui peuvent remplacer n'importe quelle couleur. Il est aussi possible à tout moment lors de son tour, de mettre la première carte de sa main à n'importe quelle position, et de tourner l'anneau vers la gauche. Évidemment, ces actions ne sont pas gratuites. Les œuvres construites permettent d'activer des pouvoirs spéciaux. En début de partie, chaque symbole est associé à un pouvoir. Lors de son tour, le joueur peut placer sa carte à sa droite pour utiliser son pouvoir. Si plusieurs symboles sont représentés sur la carte, il doit en choisir un. Les pouvoirs permettent de récupérer directement des pierres, ou facilitent certains aspects du jeu. Pour conclure, Murano semble à première vue être un jeu à fortes contraintes, mais les pouvoirs et les actions payantes permettent de les plier à sa stratégie. Sous-titrage Société Radio-Canada